On va continuer à parler théâtre, on va dans le sud, on va à Carcassonne, exactement à la découverte du festival, célèbre festival de Carcassonne, un événement qui combine la musique et le théâtre, donc ça devrait vous plaire Henri-Jean, et pour nous en parler comme il se doit, Julia a rencontré le parrain du festival qui n'est autre que Francis Huster. Francis Huster est à la fois un ami et le parrain de ce festival. C'est lui qui m'a tout appris dans le côté un peu théâtral, et chaque année, on lui demande une petite création, et il répond toujours présent à ce festival qu'il adore d'ailleurs, et cette année c'est Toscanini. Francis, est-ce que vous pouvez me présenter Giovanni Bellucci, s'il vous plaît ? Je trouvais que le piano était comme une montagne à gravir, par la virtuosité, par les milliers, et lui, je pense, fait partie de ceux qui ont gravi la montagne et qui en fait n'arrêtent pas de la descendre. C'est-à-dire qu'il plane. On a l'impression que tout ce qu'il fait, il ne le fait avec aucun effort. Il est d'une puissance, d'une... Tout à l'heure je le regardais par exemple dans la 5e symphonie de Beethoven, j'avais l'impression de voir la tête de Beethoven. Chaque fois qu'on a l'occasion de partager quelque chose sur scène, je ne vois plus l'artiste Francis Huster, que tous les Français et tous les gens du monde admirent et aiment, mais je vois quelque chose qui m'a poussé peut-être à le regarder dedans lorsque je joue la musique. C'est la force qu'il plaira à Dieu. Je pense qu'il y a des êtres qui sont élus pour combattre pour des valeurs qui touchent des milliards de gens dans le monde entier. Et ces êtres-là, quel que soit leur domaine, sont des êtres qui sont toujours partis de rien. Le petit Arturo Toscanini élève en primaire, est bon élève, mais grâce à son institutrice qui a remarqué ses dons et qui convainc ses parents, Arturo Toscanini est inscrit au conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique. Toscanini, il avait tout contre lui. Par miracle, il a gravi les échelons et il est devenu le plus grand chef d'orchestre le plus célèbre du monde. Toscanini a essayé d'être un compositeur dans sa jeunesse, mais il l'a raté. Le fait d'avoir essayé, quand même, lui a permis de comprendre l'énorme importance des gens qui ont créé la musique. Si tu es capable d'être ému par la musique, si tu es capable de pleurer, si tu es capable de t'éclater, c'est que tu vends quelque chose. Et je pense que quelqu'un qui est tout d'un coup habité par la musique, il reprend le respect de lui-même. Voilà au Festival de Carcassonne, passionnément Toscanini avec Francis Huster et Giovanni Bellucci au piano. Merci beaucoup Julia. Merci à tous.